Bonjour les amis, c'est Walker Baweni. On se retrouve aujourd'hui pour le nouveau tutoriel dédié à la conception routier avec les logiciels CV3D. Comme vous savez, nous continuons notre parcours. La fois dernière, nous avons tracé des profils à long de terrain naturel et du projet. J'espère que pour ceux qui n'ont pas ce que j'ai devant l'écran, ils n'ont qu'à rentrer sur YouTube, vous tapez Walker Baweni, vous verrez ma chaîne, vous vous abonnez, vous entrez à l'intérêt, vous avez toutes les vidéos relatives à ce projet jusqu'à ce niveau ici. Alors, particulièrement aujourd'hui, nous sommes venus pour tracer les profils en travers type. Et comme vous savez, les profils en travers type, c'est une coupe qui représente la route transversalement. Mais maintenant, avec le logiciel, nous allons distinguer les profils en travers type et les profils courants. C'est-à-dire, nous nous approchons pour faire le 3D de la projet. Alors, dans ce cas-là, nous allons d'abord faire une coupe. Nous allons d'abord penser au modèle par lequel sera notre route. C'est ça le profil type. Et après, nous allons maintenant implanter ces modèles à une équidistance. Par exemple, 25 mètres, 25 mètres, 25 mètres. En reliant tous ces profils-là, nous obtenons un modèle 3D de la route. Alors, les différents profils qu'on va implanter le long de l'axe seront appelés les profils courants. Mais les modèles type qu'on va concevoir maintenant, c'est ça les profils type. Donc, on conçoit d'abord le profil type et on implante ce profil type le long de la route pour obtenir le profil en travers courant. Donc, vous devez bien distinguer qu'ici, nous aurons le profil en travers type et nous aurons le profil en travers courant. Alors, les distances par lesquelles nous allons placer le profil à travers type pour obtenir le courant, ces distances-là, nous aurons les obtenir par la méthode de tabulation. Donc, il y a encore un petit schéma à suivre. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, c'est pour faire le profil en travers type. Dès cela, nous allons d'abord désactiver l'arrêt plan pour que la visibilité soit bonne. Donc, je pars sur Géolocalisation, Carte aérienne et puis je prends Carte aérienne désactivée. Maintenant, je peux bien travailler. Alors, je pars sur Débit. Sur Débit, je suis sur Créer une conception. Et je viens ici, Profil type. Je sélectionne et je prends Créer un profil type. Je clique. Alors, ici, je vais donner le nom. Je clique dans ce petit onglet. Voilà. Et je peux, par exemple, laisser Profil type. Et je mets PT comme indice. Je clique sur Insérer pour activer le compteur. Si je trace prise de profil, il va commencer à le nommer PT1, PT2, PT3. Je clique sur OK. Je rentre dans cette poids de dialogue. Ici, type de profil type. Donc, je suis sur route en toit non divisé. C'est-à-dire, j'aurai la forme de toit. Je peux changer à l'intérieur pour dire route plane, divisé. C'est-à-dire, là, c'est un palier. Alors, ici, je reste. Il y en a plusieurs. Rail, tout ça. Je reste sur route en toit non divisé. Style de profil type. Je viens ici. Je laisse base. Style de jeu de code. Ici, je laisse d'abord Profil en travers. Mais après, je pourrai revenir si l'affichage ne me paraît pas bien pour changer. Alors, on verra ça. Alors, je clique sur OK d'abord. Et ça me demande d'indiquer l'emplacement de la ligne de base. Alors, je peux cliquer ici. Tac. Alors, ça me place un axe sur lequel je vais greffer tous les éléments. Alors, où est-ce que je vais trouver les éléments à greffer ici? Je viens sur début toujours, palette, et je prends ça. Ça s'appelle palette d'outils. Je clique. Voilà. J'ai la palette d'outils. Alors, avec la palette d'outils, je vais commencer à sélectionner les différents éléments. Voies, accortements, trottoirs, caniveaux, tout ce qu'il y a ici. Il y en a ici. Et comme vous voyez, vous avez entrée de terre, caniveaux, terre, accortements, voies, des bases. Si vous n'avez pas quelque chose ici, vous pouvez cliquer ici et voir encore plusieurs choses ici qu'il y en a ici. Bon, tout ça. Alors, je commence par la voie. Donc, je viens sur voie. Ou encore, je peux prendre ça ici, voie. Et je prends le premier ici. Voie de vert, axe, rotation. Je clique. Propriétés. Je peux modifier les propriétés ici, comme je veux. Si je ne vois pas, je peux élargir ici, là. Je peux élargir pour bien lire. Alors, ce qui m'intéresse, c'est dans les paramètres ici. Je déroule un peu. Dans les paramètres, je regarde, je lis. Tali de la voie. Alors, ici, je prends 3%. Mais ici, vous ne pouvez pas modifier. Donc, il faut venir là. Côte à largeur, je prends 3,50 m. Tali, par défaut, je prends 3%. Vous pouvez revoir votre cours de route par rapport à cette précision. Mais sinon, le tali, c'est pour permettre aux eaux de s'écouler vers le caniveau. Et la profondeur des revêtements. Maintenant, ici, profondeur des revêtements 1, profondeur des revêtements 2. Voilà. Donc, je n'aurai qu'un type de revêtement. J'aurai le béton bituminé de 5 cm. Alors, je viens ici. Je mets seulement. Au premier revêtement, je prends 0,05. Vous allez savoir ceci. Ça, j'ai fait mon prédimationnement. Donc, j'ai un modèle tricouche où j'aurai une couche de fondation. J'ai une couche de base et j'ai une couche de roulement. Donc, quand on va parler de dimensionnement avec Alizé, dans cette partie-là, j'aurai l'état de vous récapituler par rapport à ça. Mais sinon, j'aurai 3 couches. La première couche, j'ai mis 5 cm. C'est la couche de roulement, la dernière. Alors, je n'ai pas 2 couches de roulement. Alors, ici, j'ai mis 0, carrément. 0. Voilà. Alors, ici, profondeur de la couche de base, j'ai mis 25 cm. Donc, 0,25. Ici, c'est 1 mètre. Et la profondeur de la couche de matériaux, c'est-à-dire couche de fondation, je mets 20 cm. Voilà. Donc, j'aurai un total l'épaisseur de 50. Donc, 20, 25 et 5 à la fin. Voilà. Un peu ça. Ce qui est un peu plus important. Et, qu'est-ce que j'ai fait ? Je peux fermer ici. Et je vais cliquer pour placer la voie. Je clique là. Tac. Non, non. Euh... Il fallait choisir ça. Voilà. Donc, vous pouvez cliquer ici. Et là, vous avez à gauche et à droite la voie. OK. J'ai la voie. Alors, après la voie, je vais maintenant placer le bordure caniveau. Donc, je rentre ici des bases. Je clique sur des bases. Et je viens ici, bordure simple. Je clique. Ça ne sélectionne pas. Je fais d'abord échappe pour quitter la première commande. Maintenant, euh... Je quitte la commande voie. Je rentre ici, bordure simple. Je clique. Propriété des bordures. Ce qui m'intéresse ici, c'est les paramètres. Je vais là. Euh... Droite et gauche, c'est pour cliquer à droite, pour cliquer à gauche. Mais avec le logiciel, même si vous cliquez à gauche ou à droite, ça ne va pas beaucoup d'appliance. Donc, largeur de caniveau. Largeur de caniveau. Je prends 0,5. Donc, 50 cm. Et profondeur, je prends aussi 50 cm. Voilà. Voilà. Alors, profondeur au-dessus. 30 cm. Voilà. Je laisse. Je laisse. Voilà. Je ferme. Je vais maintenant cliquer ici. Pour placer. Je place le cercle d'inscription. Je clique. Je place euh... Le... 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 Le cas de niveau. Mais je vois que les modèles que je voulais, ce n'est pas ça. Je fais échappe. Je le sélectionne. Et je clique sur delete. Je supprime. Je prends plutôt euh... Celui-ci. Bordir et caniveau. Voilà ce que je voulais. C'est ça. Merci. Je clique. Et les propriétés sortent automatiquement. Je viens ici. Bon. Largeur de caniveau. Je mets 0,50. Pente de 6% à l'intérieur. Pour l'écoulement. Pas de soucis. Hauteur de caniveau. Euh... Hauteur de caniveau. Je laisse comme ça. Non. Je prends aussi euh... 50 cm. Et voilà. La... La... La largeur de la bordure. Je laisse 15 cm. Profondeur de bordure. Je laisse. Je prends aussi euh... 0,50. 0,50. Voilà. 0,50. Et je peux fermer. Maintenant. Je clique ici. Là. Non, 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 non. Euh... Qu'est-ce qui ne va pas ? J'ai fait échappe. Je reprends. C'est-à-dire euh... Je supprime d'abord ça. Je prends c'est une erreur. Je prends bordure simple. Alors. Je prends. Je prends. Largeur. Je prends. 0,50. Si pour ça, je laisse. Hauteur. 25. Tout ça. Voilà. Je pense que c'est la largeur qui m'intéresse. Et ici. Je vais cliquer. À gauche. Voilà. C'est ça. Voilà. C'était une erreur. J'ai changé ma largeur. Et je viens ici aussi. À droite. OK. Voilà. Voilà. J'ai le caniveau. Le bordure et le caniveau combiné. Alors. Qu'est-ce qui me reste ? C'est le trottoir. Le trottoir. Euh... Je viens. Euh... Toujours dans des bases. Je cherche. Je déroule ici. Je cherche trottoir simple. Voilà. Et la largeur du trottoir, je prends 1,50 m. Voilà. Et... Je ferme. Je clique ici. Pour insérer ça. Voilà. Là. 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 OK. Il est là. Le trottoir. Je vais de l'autre côté. Je fais la même chose. Là. Voilà. OK. Je place le trottoir. Il me reste l'entrée de terre. Soit je l'ai déblée. Soit je l'ai déblée. Le bord de la route. Alors, je clique sur... Je fais d'abord échappe. Je quitte la première commande. Et je clique sur entrée de terre. Entrée de terre. Je... Je prends... Entrée de terre. Largeur minimum. Ou largeur maximum. Je prends largeur maximum. Je clique. Voilà. C'est-à-dire, il faut... Ici, maintenant, il faut définir les talis. Les talis de 4 pour 1. Euh... Je garde les talis de 4 pour 1. Largeur de 3. Oui. Je laisse. 3 mètres pour la distance des talis vers les plateformes. Et je clique. Là. Voilà. J'ai l'entrée de terre. De ce côté. Et de l'autre côté, je refais la même chose. Là. J'ai l'entrée de terre. Je ferme. Voilà. Là. J'ai le profil. Euh... Profil en travers. Euh... De ma route. Je fais Chart pour quitter la commande. Je ferme carrément la palette ici. Si j'en ai besoin, je rentre ici. Je vais l'ouvrir. Voilà comment il affiche. Maintenant. Euh... Il affiche. Et comme il y a trop d'annotations. Je ne sais pas bien apprécier ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Je peux changer l'affichage. Mais sinon, si j'ai besoin de ces valeurs et ces annotations, je pourrais revenir. Alors, pour changer et avoir un aspect esthétique, je clique sur l'axe. Voilà. Je viens sur propriété du type. Donc, là où c'est à modifier le type. Propriété du type. Je clique. Je viens sur propriété du profil type. Je clique. Et là où c'est écrit code. Je clique. Je prends. Maintenant, vous voyez, au départ, nous avons pris profil à travers. Je viens ici. Je prends le code étude du projet. Et je clique sur appliquer. Et OK. Et voilà. J'ai fait échappe. Là, en quelque sorte, vous avez un très bel affichage de notre route. C'est-à-dire que j'ai la voie. J'ai le bord du caniveau. Et j'ai le trottoir ici. Voilà. Mes annotations disparaissent. Mais je peux capturer ça pour mettre dans mon essai pour montrer que c'était ça le profil type. Je peux prendre un cercle pour essayer de souligner ça. Voilà. Voilà. Là, j'ai mon profil type que je peux capturer pour mettre dans le projet. Voilà. En quelque sorte, nous avions fini avec le profil type. Et l'étape prochaine, c'est de prendre maintenant ce profil type ici. L'appliquer maintenant le long de l'axe routier. Et là, on obtient le profil courant. Alors, merci de rester toujours en contact avec votre site Walker Baweni, votre chaîne YouTube. Faites la promotion de la chaîne. Abonnez-vous. Partagez des vidéos au maximum pour aider un certain nombre d'ingénieurs dans notre domaine qui ont aussi besoin de ces connaissances par rapport au logiciel. Ça pourrait leur faire du bien. Et ces vidéos sont totalement gratuites. Alors, essayez d'aider les autres. Et on va s'entraider. Je crois que la suite sera l'établation d'abord. Et puis, on pourra faire le profil à travers le courant. Merci et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada